Jeanne, vous allez nous parler d'Antiquité. Oui, d'Antiquité, vous m'avez pas mal lancé. Alors là, j'ai un petit peu ce matin envie de vous faire jouer au juste prix avec cette paire de baskets. Vous allez la voir. Alors, si je vous la montre, c'est parce que cette magnifique paire de baskets vient d'être vendue aux Etats-Unis. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Ce sont quoi ? Les pointes d'athlétisme ? Exactement. Ça a dû appartenir à... Pas du tout. Non. Les plus vieux que Jambold. Non, mais ça n'a appartenu à personne. Aux enchères ? Ça n'a appartenu à personne ? Ça a été vendu aux enchères. Allez, il y a des délires dans les baskets. 300 000, 300 000, 400 000, 500 000. Allez, 400 000, on s'en approche à l'outil prix parce qu'on n'est vraiment pas loin. Cette paire de Nike que vous venez de voir a été vendue à plus de 437 000 dollars. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ? Ce qui fait 400 000 euros. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous expliquer. Ça fait, du coup, cette paire, c'est devenue la plus chère de l'histoire. C'était il y a quelques jours à New York à l'occasion de la toute première vente aux enchères consacrées uniquement au basket. Et la paire, à la base, a été estimée entre 110 000 et 160 000 dollars, ce qui est à peu près 140 000 euros. Elle détient donc le record mondial jamais atteint par une vente de sneakers. Et alors, pour vous expliquer un petit peu son histoire, pour essayer de justifier le prix, parce qu'elle a été vendue 400 000 euros, Christophe. Mais elle ne peut pas être dans un magasin de chaussures. Eh oui, mais il y avait un moule à gaufres. Ah, le moule à gaufres, pardon, je n'avais pas entendu, je vais vous expliquer ça. Pour vous raconter un peu l'histoire de cette paire de chaussures. Fais-moi de m'intéresser à votre chronique. Elle date de 1972 et elle s'appelle la Moon Shoes. Elle a été destinée par Bill Bowerman, qui est le cofondateur de Nike. Elle a été destinée à la base pour les essais d'un marathon olympique. Mais c'est surtout l'une des premières paires de chaussures produites par Nike. Écoutez, l'un des organisateurs de la vente aux enchères, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux ce qu'est la vente si spéciale. Cette paire de chaussures a été faite à la main. C'est la première paire de chaussures Nike à crampons. Son obsession était de concevoir des chaussures plus légères et plus adhérentes au sol. La semelle était d'ailleurs collée à la chaussure, mais également cousue, car il avait peur que celle-ci s'arrache en courant, par exemple. Quand on observe attentivement la paire de chaussures, on remarque que des morceaux de caoutchouc sont encore présents sur les crampons. Signes qu'elles sont flambants neuves. Alors, pour répondre à votre question tout à l'heure, votre très averti sur le goffrier, la légende raconte que le créateur de cette paire de chaussures aurait en fait eu l'idée de la semelle en coulant du caoutchouc dans un goffrier. Ce qui du coup ressemblait en fait aux traces laissées par les astronautes américains sur la Lune, d'où le nom de la moon shoes. Et alors, contrairement à ce que son apparence laisse croire, elles n'ont jamais été portées, ces chaussures. Ce qui est aussi un petit peu la nouveauté. Il avait des gants blancs un peu comme si... Il manie le haut d'art. Un diamant. À 400 000 euros, ça peut s'éteindre. 400 000 euros, je pense qu'on a bien envie de mettre des gants blancs, parce que si on les abîme, on n'est pas hyper contents. Et sachez qu'en fait, cette paire de chaussures faisait partie d'un lot de 100 paires qui ont toutes été achetées par le même homme. Qui sort ? Elle s'appelle Miles... Davis. Non, Miles Nadal. Il n'a strictement rien à voir avec Raphaël Nadal. Ah d'accord. C'est un entrepreneur canadien. C'est un entrepreneur ? Faire un musée. D'accord. Elle est portée, peut-être ? Très bien. Merci beaucoup, Jade, pour cette exploration au pays du grand n'importe quoi.